... pour essayer de plaques boulées pour tout le monde, parce que ce ne sera pas payé. L'objectif, dans tout ça, un projet, ça doit être rentable pour un promoteur. J'aimerais vous entendre, bien sûr. Merci, merci. Non, le véhicule, est-ce que c'est une organisation, une instance comme le BAP qui est le plus approprié? Bon, je ne pourrais pas dire, parce que, bon, mais l'idée derrière ça, et je comprends que, est-ce que ça appartient à une communauté de mettre un frein à un projet d'utilité publique dont les retombées dépassent largement la communauté? C'est une chose, mais en même temps, si ce projet-là vient en contradiction, d'où, je dirais, l'est pas dans la bonne direction sur la loi sur les mines, c'est-à-dire, on identifie des zones pour lesquelles c'est tellement incompatible que ça pourrait tuer l'activité principale de la communauté, et là, il y a des questions à se poser d'arbitrage. Et je pense que, est-ce qu'à tout prix, on va permettre à un exploitant de mettre sur le dos une activité qui est structurante pour une communauté parce qu'il y a un gisement? Je pense qu'il y a des choix aussi à faire. Ça ne veut pas dire, je pense que le ministre exerce et le gouvernement va exercer sa discrétion. On ne dit pas oui à tout. Il y a un arbitrage qui se fait. Et quand je dis le meilleur des bons, c'est de le faire avec le monde municipal et de se permettre d'avoir un espace officiel encadré que c'est une étape d'avoir la vie, de valider l'acceptabilité sociale, que ça fasse partie des conditions qui sont énumérées dans le projet de loi. Je ne sais pas si c'est... C'est que c'est l'acceptabilité sociale qui fait fois de tout. Si la municipalité, dans son aménagement du territoire ou la MRC, rencontre un promoteur qui, lui, veut faire une analyse dans un secteur donné, si l'acceptabilité sociale est là, si l'ensemble de la communauté, pour toutes sortes de raisons, dit oui, que ce serait structurant d'avoir un espace-là, dont la municipalité, elle, elle va supplier à ses intervenants, à ses citoyens. C'est ce que je comprends, n'envoie pas. Bien, il y a un arbitrage. Vous savez, les élus ne font pas juste des décisions en fonction des groupes d'oppression ou un groupe particulier de citoyens. Dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'ailleurs, en tout cas, on aura des propositions à faire aux ministres de l'Affaires municipales. Je pense que les élus ont à décider, ultimement, et à prendre des décisions. Donc, est-ce qu'elles doivent le faire contre la population? C'est un jeu d'arbitrage. Je pense qu'il faut s'en remettre à la maturité et à la sagesse des conseils municipaux. Et je ne pense pas, moi, que le conseil, une communauté, encore une fois, dans la mesure où il y a de la flexibilité pour travailler un projet, pour le rendre le plus acceptable, c'est jamais complètement 100 % acceptable, vous le direz. Et c'est vrai, c'est ça la vraie vie, mais si on peut se donner un mécanisme pour le rendre de plus en plus acceptable, je pense que les conseils municipaux ont un rôle, ils ont une responsabilité à cet égard-là, particulièrement pour la qualité des milieux de vie que nous développons. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, c'est ce qui m'a fait à ce bloc. On va passer avec le député de Sanguinet pour une période de 8 minutes 42. Merci, M. le Président. Alors, je vous salue, les deux. Merci d'être ici avec nous. Écoutez, on a tantôt rencontré l'AFQM et ils ont fait une sortie de l'expropriation qui est dans le projet de loi, l'article 55. Écoutez, moi, je vais vous entendre là-dessus. Quand on parle d'acceptabilité sociale, vous avez fait une présentation assez costaude là-dessus, et puis je l'apprécie, parce que moi, je pense que c'est un incontournable, même si ça peut, même si l'exploitation peut se faire sans acceptabilité sociale. Il y a aussi, si le gouvernement fait un projet de loi qui fait en sorte que ces gens-là, sans acceptabilité sociale, peuvent quand même œuvrer dans cette industrie-là, il n'y a rien qui les empêche. Mais nous, on souhaite qu'il y ait acceptabilité sociale, et ce que je comprends, vous aussi, à quel point l'expropriation prévue dans l'article 55 va nuire à l'acceptabilité sociale? La question est très bonne. Jusqu'où on va et jusqu'où commence le pouvoir de dire non, on l'impose ou non de l'utilité nationale? Vous savez, les municipalités ont déjà un pouvoir d'expropriation pour des bâtiments municipaux, donc pour des vocations publiques. Bon, ça ne s'exerce pas de façon fréquente, mais ça existe. Nous avons ce véhicule-là, et je pense, encore là, c'est une question de compétence sur le plan de l'exploitation ou de l'exploration d'un jugement qui sera significatif et structurant pour l'économie du Québec. Est-ce que, parmi les outils, c'est raisonnable de penser que le gouvernement du Québec puisse avoir cet outil-là? Bien oui, parce que nous l'avons. Je ne peux pas vous dire que je suis contre, alors que nous, on va l'avoir justement pour nous permettre, et comme levier, ça permet de discuter également et d'en venir bien souvent à une acceptabilité sociale. Donc, non, on ne s'oppose pas particulièrement à cette disposition qu'on trouve dans le projet de loi. Là, je comprends bien. Vous me dites que le gouvernement a droit d'expropriation. Vous, ça, vous respectez l'idée. À condition que ce soit l'intérêt public qui prime. Un article 55 d'expropriation, c'est le droit de l'entreprise privée. Au-delà de la volonté des municipalités. Ça, c'est l'article 55. Ça veut dire que moi, j'ai exproprié un terrain, puis non-obstant ce que vous pensez de cette expropriation-là, ce que le gouvernement peut penser, moi, j'ai le droit d'exproprier le terrain pour augmenter, pour que j'ai des profits. Moi, je pense que le ministre a tenté, a expliqué tantôt que ce serait l'intérêt public qui prime. Mais je veux bien m'assurer que dans la perspective où l'entreprise a le droit d'exproprier pour des intérêts privés, que tant et aussi longtemps que c'est comme ça, il ne peut pas avoir d'acceptabilité sociale. C'est parce qu'il va outrepasser le pouvoir que vous avez sur votre propre territoire. Moi, c'est ce que j'ai lu, puis c'est ce que la FQM est venu nous dire aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse qu'il faut absolument que le droit d'expropriation réside dans les mains du gouvernement, seulement dans le cas d'un intérêt public avoué et prouvé? M. Sévigné? Je pense qu'effectivement, il y a quelques niveaux d'intérêt. C'est ce que je comprends de ce que vous dites. Oui, dans le cas, ce qui est différent, en tout cas, des municipalités, les pouvoirs d'expropriation peuvent, dans ce cas-là, effectivement, l'entreprise exploitante peut être une entreprise privée. Maintenant, si l'intérêt national est supérieur, c'est une question d'appréciation. Puis je vais vous dire, je ne suis pas dans mes compétences, puis je ne voudrais pas trop m'aventurer sur qu'est-ce que le législateur peut faire ou pas. Oui, mais ça se retrouve toujours sur un territoire local. On en est bien conscients. D'où l'importance, d'où l'importance en amont de discuter d'un projet et de partager si, effectivement, l'intérêt national est à ce point significatif pour la région, pour la ville, pour le Québec. C'est des choses qui se discutent avec la communauté, avec la collectivité, avec les intervenants. Donc, dans le meilleur des mondes, oui, c'est d'arriver avec une acceptabilité. Mais, écoutez, je pense que ça fait partie des compétences du gouvernement du Québec. Monsieur le député. Les redevances aux régions, on en a beaucoup parlé quand il s'agissait du livre vert. Et c'était d'après les discussions qu'on avait eu. Moi, je trouve ça intéressant. Je ne veux pas qu'il y ait des gens interprétement de mes questions. Mais on voyait qu'entre autres les entreprises, et je pense qu'ils étaient justifiés de penser comme ça, ils disaient, bien, les redevances aux régions, aux municipalités, aux MRC, peu importe, ça permettait de mieux, d'accéder plus facilement à l'acceptabilité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, des dimensions, quand on parle d'accessibilité sociale, oui, on parle de mesures d'impact de mitigation, mais le caractère économique fait aussi partie des dimensions qu'il faut considérer. Vous savez, dans l'entente de partenariat qu'on a signé avec le gouvernement du Québec, on a bonifié les redevances de la forêt et les mines. Évidemment, les hydrocarbures ne s'y trouvent pas. Mais cette entente-là n'est pas éternelle. En 2017, je pense qu'il y aura eu l'occasion de discuter de redevances d'hydrocarbures avec nos partenaires du ministère des Affaires municipales et des ressources naturelles, parce qu'effectivement, s'il y a des impacts sur le milieu local, des impacts peuvent être acceptables. Cela dit, donc, je pense que le mécanisme de redevances est un outil, est un véhicule qui permet aux régions, aux localités, d'avoir droit au chapitre. M. le député? Par rapport au comité de suivi, qui est déterminé par le producteur, les membres du comité de suivi sont déterminés par les producteurs et ont l'obligation d'avoir un membre des municipalités, un membre citoyen, entre autres. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? La façon dont c'est écrit dans le projet de loi, vous pourriez me dire, mettons, peut-être qu'on pourrait, à notre satisfaction, peut-être qu'on pourrait changer un peu la composition ou qui nomme ce comité-là. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette façon de procéder pour déterminer le comité? Bien, je dirais, sur le fond, la nécessité d'un comité de suivi, je pense que c'est fondamental pour ménager ce lien-là. Il faut qu'il y ait un caractère citoyen, c'est-à-dire, ce sont les gens, on parle d'un élu, des représentants municipaux, des gens de la communauté, donc la composition peut être à discuter, mais ce qui est important, c'est que ce lien-là, justement, pour faire des suivis et pour valider de l'information, transmettre de l'information également aux élus et à la communauté, ça me semble assez fondamental comme véhicule de suivi à un projet d'exploitation. Une minute trente, monsieur. Oui, merci, monsieur le président. Est-ce que vous êtes à l'aise à savoir qui le nomme? Réponse rapide. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que c'est le producteur qui nomme le comité, les gens du comité? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? M. Goucher, M. Seigny. Oui, qui le nomme dans le détail? Que le producteur. C'est le producteur qui le nomme? Que le producteur. Mais en fait, pour le représentant municipal, il... Non, 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 mais je veux dire, oui, oui, mais je... Oui, bien, il nomme les gens qui vont faire partie du comité. C'est lui qui les nomme. Mais il y a l'obligation d'avoir un membre des municipalités, un citoyen, et là, il y a un membre des entrepreneurs du coin, je pense. Et donc, il y a quand même des balises un peu dans ce sens-là, mais il y a le pouvoir de nommer qui veut. Moi, honnêtement, je voudrais discuter avec le ministre pour savoir, il y a-t-il moyen d'agrémenter davantage les villes, pour que les villes se sentent plus impliquées dans la formation du comité, aussi par la présence des villes dans le comité, pour faciliter l'acceptabilité sociale. Bon, écoutez, je vous posais une question un peu pointu, c'est pas grave. Dernier point, dernier point. Écoutez, disposition réglementaire dans l'article 22, là, 27, 55, 114, vous dites, « Pour améliorer l'acceptabilité sociale, il faudrait rajouter une disposition réglementaire qui l'octroie aux demandeurs au respect des dispositions réglementaires à la page 10. » Il est un peu dans le temps que nous disposons. Vous allez pouvoir poursuivre l'échange avec la deuxième opposition, madame la députée de Saint-Hyacinthe, pour 5 minutes 48. Merci. Bonjour. Je l'ai dit ce matin, lorsque la Fédération québécoise des municipalités ont venu nous présenter leur mémoire, on est inévitable qu'il y ait un travail en collaboration, l'éplication au niveau des vieux, via les MRC, le gouvernement. Puis, on l'a mentionné, même au niveau de l'acceptabilité sociale, vous êtes les meilleurs placés pour connaître toute votre population, puis je pense que ça, c'est inévitable. Le schéma d'aménagement, M. le ministre, vous en avez parlé, puis j'ai posé la question ce matin. J'ai soumis le point que certaines de les MRC, bon, évidemment, sont plus petites que d'autres, sont peut-être moins organisées. Le schéma d'aménagement n'est pas toujours déposé. Ils ont déjà une difficulté, parfois, à faire leur schéma d'aménagement. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, s'il n'y a pas de schéma d'aménagement, avec la proposition que vous avez faite, parce que dans votre recommandation, qui était recommandée d'introduire la recommandation 4, s'il n'y a pas de schéma d'aménagement... M. Cévin, M. Goucher, oui. Il faut bien saisir qu'un schéma d'aménagement découle de longues discussions entre la MRC et les directions régionales. Donc, parfois, bon, il n'y a pas d'option, mais ce n'est pas nécessairement parce que les élus ont pour réussir à convenir entre eux des grandes orientations d'aménagement. Le président me situait bien. Cet exercice-là, c'est un exercice d'arbitrage entre des orientations du gouvernement, des orientations locales, régionales. et ça crée au moins un espace de discussion où la partie gouvernementale, la partie des élus locaux sont en mesure de s'entendre sur des zones qui pourraient être délimitées, rendant le territoire incompatible avec des activités d'exploitation des hydrocarbures. Donc, pour nous, ça fait partie du processus politique, purement et simplement. Moi, j'ai mal saisi vos propos, mais vous dites, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de concertation entre les villes, mais il n'y en aura pas plus s'il n'y en a pas de concertation entre les villes. Puis, vous demandez que ce soit déjà inclus dans le chirurgien, qui tranche, parce qu'il faut, s'il n'y a pas d'entente, qui va trancher? Parce que parfois, ils ne sont pas déposés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas faits, c'est juste qu'il n'y a pas eu consensus et qu'ils ne sont pas déposés. En fait, généralement, les schémas ont tous été déposés. Il y a encore des discussions qui restent à se terminer avec les représentants du ministère de l'aménagement du territoire. Sauf que ce qu'on souhaite, ce que l'UMQ propose, c'est que les pouvoirs qui ont été consentis aux municipalités, dans le cadre de la loi sur les mines, qui les habilite à pouvoir identifier des territoires incompatibles avec l'activité minière, va être d'avoir une correspondance de ces articles-là dans la loi sur les hydrocarbures. Donc, si le législateur a considéré que les élus étaient aptes à diminuer des territoires incompatibles pour l'activité minière, pour nous, c'est conséquent qu'on considère que les élus sont tout aussi aptes à déterminer les territoires incompatibles avec les activités liées à l'exploitation des hydrocarbures. Pour nous, c'est un souci de cohérence qu'on manifeste ici. Je pense que vous avez raison, vous êtes les mieux placés pour déterminer les territoires. Mais encore là, il faut qu'il y ait consensus. C'est ça que je vous disais. Il faut qu'il y ait un consensus quand même. J'aimerais ça vous entendre. Vous avez, à votre recommandation, 10. L'UMQ recommande à la municipalité soit visée en même temps que le ministre d'une découverte importante ou l'exploitation de hydrocarbures, ça, pour moi, c'est à votre choix. Surtout, une découverte importante ou exploitable. Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit précisé, en fait? En fait, c'est toujours des mauvaises nouvelles quand un élu apprend dans le journal qu'il y a un projet sur son territoire. Je pense que les élus sont sensibles à cette dimension-là. Ça nous évite de patiner. Donc, je pense en termes de respect des partenaires. Parce que nous, on veut s'inscrire en partenaire avec le gouvernement du Québec dans les décisions à prendre quant à l'exploitation et l'exploration et la moindre des choses, la moindre des respects et de signifier à l'administration municipale. Et voici, quand le ministre reçoit cette information-là, de la partager immédiatement pour qu'on puisse, nous aussi, commencer à travailler le savoir, d'abord, et qu'on puisse collaborer. Pour moi, c'est évident, ce qui est un point de respect quand on parle de travail en partenariat. Je trouve que c'est une excellente proposition que vous avez faite à la douce. La façon de faire des carrières et des sablières, puis j'en ai une sablière dans ma circonscription, et puis c'est une façon, en fait, d'enrichir la municipalité. Puis si, si elle n'enrichit pas la municipalité, mais du moins, les routes qui sont utilisées, ça brise plus, il y a l'usure et tout, donc ça vient combler cette façon-là de bien combler, en fait. Puis en même temps, c'est une belle façon d'enrichir la municipalité, puis d'avoir votre part. Alors, vraiment, moi, je ne sais pas si le ministre est que je parlais ça, mais c'est vraiment une excellente proposition. Je pense que je n'ai pas en 15 secondes ou pas d'autre, mais félicitations pour votre mémoire. Merci. Je vous remercie. Alors, on passe au dernier bloc avec Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour trois minutes. Merci. Bonjour. Écoutez, je pense que dans cette idée de « on vous délègue collectivement les responsabilités d'aménagement du territoire », dans une loi sur celle des mines, on vous dit que vous êtes assez compétent pour arbitrer, disons, un conflit d'usage entre du minier et d'autres activités, qu'elles soient économiques ou autres, dans vos territoires, dans vos régions. Et là, tout d'un coup, on vous dit, mais ça, pour ce qui est du pétrolier et du gazier, par exemple, vous n'êtes pas assez compétent là-dessus. Je pense que pour moi, il y a quelque chose-là de l'ordre de l'autonomie. On vous dit une chose et un peu son contraire. Alors, je pense que dans le sens de votre recommandation 4, vous n'êtes pas les seuls, d'autres, bien, la fédération, nous aussi, nous dire sensiblement la même chose. Par contre, en matière de la recommandation 5, qui m'apparaît aussi quelque chose de l'ordre de l'autonomie, c'est toute la responsabilité qu'on vous donne par rapport à la question de la prise d'eau. Là, vous nous dites de pouvoir adopter des règlements plus contraignants que la disposition du RPR. J'aimerais ça que vous me parliez de ça. Si vous me permettez, je vous donne un exemple. s'il y a une marge de recul obligatoire dans la loi de 500 mètres, et que pour des raisons particulières que nous connaissons, parce que nous connaissons notre territoire, il serait préférable, dans ce cas-là, que la limite soit à 700 ou 800 mètres. Alors, ayons le pouvoir de dire, mais pour ces considérations-là, ça devrait être à 800 mètres et non à 500 mètres, même si c'est édité dans la loi. Et vous savez, dans d'autres matières, ça existe en matière d'environnement. On est en train de discuter, vous savez, la gestion des chiens dangereux. Et là aussi, l'autonomie municipale fait en sorte que, oui, il y a un cadre minimum, réglementaire ou législatif minimum. Est-ce qu'une ville peut aller plus loin? Que ce soit justifié, évidemment, parce qu'en raison de la connaissance plus fine qu'on peut avoir de notre territoire, je pense que dans ce cas-là, ce sera approprié. C'est certain qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé à Reste-Couche. L'autre élément, c'est qu'il y a des groupes qui sont venus nous dire en matière de transition énergétique, la nécessité d'aller au-delà d'une mécanique, mais d'aller sur une loi avec des cibles par secteur, dont notamment, vous dites bien que le secteur municipal pourrait en être un cibier. Vous recevez ça comment, vous? En 15 secondes, M. Seigneur. Nous, en matière de gestion des gaz à effet de serre, je dis nous, beaucoup de villes et de plus en plus ont déjà des cibles, ont déjà des stratégies. Évidemment, l'idée de cohésion, de cohérence avec les stratégies que pourrait se donner Transition énergétique Québec, je pense que c'est en travaillant ensemble et en faisant converger les efforts et les orientations, les cibles, on est tout à fait à l'aise avec l'idée d'avoir des cibles. C'est ce qui met fin à cette... ... ... ...